Les pronoms sous toute leur forme Avant de parler des pronoms en anglais, nous allons faire des petits rappels généraux sur les personnes. On parle de première personne quand le locuteur, celui qui parle, celui qui écrit, est inclus. On parle de deuxième personne quand il s'agit de l'interlocuteur, la personne à qui s'adresse directement celui qui parle ou celui qui écrit. Enfin, la troisième personne est celle de la personne extérieure. On parle de quelqu'un, de quelque chose qui n'est pas directement présent à qui on ne s'adresse pas. Ces personnes peuvent être soit au singulier, soit au pluriel. Cela nous donne ce que vous connaissez bien en français, à la première personne « je » qui devient « nous » au pluriel, le « tu » qui devient « vous » le « il » « elle » et nous admettrons le « on » qui deviennent au pluriel « il » ou « elle » avec un « s ». Ce découpage que vous connaissez bien en français ne s'appliquera pas toujours à l'anglais. Tout d'abord, la langue française est une langue genrée. On parle d'une table et d'un bureau. Ces genres n'existent pas en anglais. Ensuite, le singulier apparaîtra parfois sous une forme plurielle. C'est notamment le cas de la deuxième personne. Enfin, les notions de singulier et de pluriel ou de genre impliqueront d'autres indications que nous reverrons avec les pronoms sujets. Les pronoms sujets sont comme suit. I, oui, you qui est valable pour le singulier comme pour le pluriel. I, she, it au singulier, they au pluriel. Le pronom sujet I s'écrit systématiquement en majuscule. Cette particularité remonte au Moyen-Âge. I, she, it ne peuvent être utilisés comme des traductions directes du français. Comme nous l'avons déjà dit, la langue anglaise n'a pas de genre. He désignera uniquement les humains masculins. She, les humains féminins, it, tout le reste. Il existe cependant quelques cas particuliers. Tout d'abord, les animaux de compagnie. Ils font tellement partie de la famille qu'on pourra les désigner par leur genre, he ou she, sous une forme de personnification. Ce même principe de personnification s'applique également à certains objets pour des raisons principalement historiques. Par exemple, vous verrez très souvent les navires, ship, appelés she. Cela remonte à une époque où les superstitions poussaient les marins à personnifier les bateaux comme des déesses ou comme leurs épouses dont ils devaient prendre soin. Ce cas s'applique à d'autres noms que vous rencontrerez. On utilise aussi parfois le pluriel au singulier pour ne pas avoir à spécifier le genre, pour simplifier les textes en nous partant de genre, plutôt que dire quand le client arrivera, il ou elle pourra, on utilisera they. Les pronoms compléments. Ils s'utilisent pour le complément direct ou indirect au verbe. Me, us, you, him, her, it, them. Les remarques faites pour les pronoms sujets sont également valables pour les pronoms compléments. Les pronoms réfléchis sont ceux qu'on utilise pour parler de soi-même. J'ai fait ce dessin moi-même. Nous avons nous-mêmes travaillé cette vidéo. Allez vous faire voir vous-même. Vous remarquerez que pour la première et la deuxième personne, ces pronoms réfléchis sont construits en prenant pour base les adjectifs possessifs. Pour la troisième personne, ce sont les pronoms compléments qui servent de base à la construction. Systématiquement, les pronoms singuliers seront suivis par self, qui veut dire soi-même, soi. Au pluriel, self devient selves. Vous remarquerez donc que, de manière exceptionnelle, il y a une différence entre le singulier et le pluriel, entre yourself, toi-même, yourselves, vous-même. Les pronoms possessifs sont ceux qui permettent de remplacer l'objet possédé. C'est le mien, c'est le tien, c'est le nôtre. Les mêmes remarques que pour les adjectifs possessifs sont valables ici pour les pronoms. Ils ne s'accordent donc qu'en fonction de celui ou celle ou ceux qui possèdent, pas du tout en fonction de ce qui est possédé. Tout ce qui est à moi se dira mine, à nous, à ours, à vous, toi, yours, à lui, his, à elle, has, à un objet, its, et à eux, theirs. J'espère que vous avez tout compris et maintenant, il est temps d'appliquer.